Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien du Rage de Tarot Gratuit. On est aujourd'hui, mardi 10 février 2015. Donc, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre un intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison, dans le moment présent. Donc, on me dit, premièrement, c'est qu'il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, c'est que je viens de prendre conscience de 30 secondes, pourquoi les gens qui sont plus vieux contractent des maladies et tout ça. Parce que ce qu'on dit, c'est que le corps est fait pour survivre beaucoup plus longtemps que ce qu'on en fait présentement. Vraiment, vraiment plus longtemps. Je ne donnerai pas de chiffres pour ne pas vous ébranler trop dans vos croyances, mais ce qu'on a comme longueur de vie, les humains en général, présentement, c'est très, 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 très court comparativement à ce qu'on est capable d'atteindre. Puis, je viens de me rendre compte que, tu sais là, en tout cas, pour moi, je vais parler pour moi, Moi, je suis très rarement malade, sauf que, c'est ça, à chaque mois, j'ai mes menstruations, puis ça, ça me met dans une baisse d'énergie pendant quelques jours. Mais, je n'y adhère pas totalement. Des fois, oui, parce que je sens que mon corps a besoin de se reposer quand même, mais, je n'y adhère pas. Donc, c'est à vous de voir à quoi vous adérez, à quoi la souffrance, ça fait partie d'anciennes choses qu'on est venu régler sur Terre, entre autres, pour beaucoup d'entre nous. Puis, quand on est rendu plus âgé, on n'a plus, en tout cas, pour la plupart des gens, on n'a plus autant d'entrains, on n'a pas des choses à faire qui sont, donc, tu sais, c'est plus pour nous. Donc, c'est de se trouver quelque chose pour aider. Tu sais, on se lève le matin pour une raison, puis la raison, ce n'est pas tout le temps pour nous. Si c'est pour nous, des fois, on va rester couché. Puis, c'est la même chose pour la maladie. Si on a quelque chose, tu sais, notre système, tout ça, va faire en sorte que, « Ok, là, je peux me permettre, entre guillemets, d'être malade parce que je n'ai que moi à prendre soin. » Donc, c'est vraiment de regarder, puis d'avoir des objectifs, puis des buts à long terme qui ne sont pas que pour nous, je dirais. Il y a des gens qui vont dire, « Ah oui, il faut travailler pour nous, il faut travailler pour nous. » Moi, j'ai comme philosophie que je me lève pour ça, pour ça, pour ça, puis ce n'est jamais pour moi, pour la plupart du temps. Souvent, oui, au point de départ, j'étudie parce que j'aime ça. Oui, au point de départ, j'écris parce que c'est ma passion. Mais je ne le fais pas pour moi, nécessairement. Je le fais pour le plus grand nombre de personnes pour aider. Comme là, je fais des lectures d'âme, je les fais gratuitement. C'est quelque chose que je me consacre à faire au quotidien. Puis, ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour vous. Donc, ça, c'est une façon de faire. Trouvez-vous des choses, puis je vais y aller vers le coaching ce matin parce que j'ai commencé avec les cartes, puis finalement, c'est dans cette lignée-là que ça va. Essayez de voir, probablement, quelles sont vos passions, qu'est-ce qui vous passionne le plus. Mettez-y beaucoup d'efforts à être excellent dans vos passions. Puis ensuite, servez, mais servez pour le plus grand nombre de personnes pour aider le plus grand nombre de personnes. Ça peut être pour une personne, pour beaucoup de personnes, mais pas uniquement que pour vous. Parce que quand on fait quelque chose juste pour nous, des fois, mais il faut savoir être professionnel. Quand on a une baisse d'énergie, puis qu'on est dans cette baisse d'énergie-là, OK, on est dans cette baisse d'énergie-là. Ça, je le fais, ça, je le fais pas. C'est de se choisir aussi à ce moment-là. Mais, surtout quand on est dans des états de crise, je dirais, on vient de séparation, où on est dans un deuil de quelque chose, puis on est dans du... de la tristesse, tout ça. Mais malgré ça, les amis, moi, j'ai remarqué que des fois, j'ai eu... Je vous dis, je suis rarement malade, mais j'ai eu des maux de ventes ou des choses. Puis, en passant, enracinez-vous énormément depuis quelques jours. Je sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire, mais on a besoin de s'enraciner beaucoup plus parce que, justement, le canal s'agrandit. Et puis, on doit s'enraciner beaucoup plus parce que je ressens beaucoup d'étourdissements. Puis ça, je le ressens, c'est que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent ressentir également. Donc, ayez pas peur d'embrasser, de faire un avec toute la planète, tous les êtres humains, parce qu'on est tous un. De vous rebalancer, de vous rééquilibrer, prenez les grands moyens pour aller chercher plus d'équilibre à l'intérieur de vous d'abord et vous attirerez des gens équilibrés à l'extérieur par vos relations. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de choix. Choisissez les priorités. Vous pouvez tous les faire, hein, vos patients. Vous pouvez tous passer à travers l'atelier. Moi, je suis pas inquiète pour ça. Quand vous êtes dans quelque chose, mettez-vous à 100% dans quelque chose. Mais ça veut pas dire que vous êtes obligés d'y faire un par derrière l'autre, par contre, parce que moi, je pense qu'on peut tous faire en même temps si on veut. Est-ce que vous êtes capables de gérer tout ça? Peut-être pas. Là, vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Peut-être que vous êtes capables de le faire à la longue. Moi, je sais que je suis capable de le faire. Donc, c'est sûr que la seule chose, c'est qu'il faut régler le stress, je dirais. Et puis, de vraiment, quand vous êtes sur un projet, focussez sur ce projet-là. Vous pouvez faire une heure par jour. Dans l'autre heure, vous focussez sur d'autres choses, tout simplement. Mais moi, je crois qu'on est capable d'arriver à faire ça. À vous de voir. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. C'est vous qui matérialisez, vous manifestez ce que vous voulez dans votre vie. Donc, travaillez avec ces outils-là. Vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous. J'arrêterai pas de le dire parce que je le sens moi personnellement. Et si moi, je le ressens personnellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc, moi, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup prendre du temps pour moi. La solitude, méditer, prier. Donc, faites-le. Je sens qu'il y a beaucoup de négatifs dernièrement à l'énergie. Au niveau du mental, c'est très fort. Donc, le mental, c'est très fort. Je dirais qu'il y a des énergies du bas astral très, très présents. Donc, aussitôt que vous ouvrez des portes pour ça, vous allez attirer des énergies de bas astral vers vous. Bon, s'il y aille vers vous et que vous les voyez, moi, je crois que c'est parce que vous êtes capable d'en guérir et que vous le portez un peu à l'intérieur de vous. Ou vous l'avez déjà vécu par le passé et que vous pouvez aider les gens avec ça maintenant. Ça, c'est peut-être... Tu sais, c'est à vous de voir. Mais il y a beaucoup, beaucoup, je dirais, release. Du lâcher-prise. De la transformation. Beaucoup de morts. Dans l'essence des vieilles choses, des vieilles croyances, des vieilles... que vous adhériez par le passé qui a besoin de mourir pour laisser place à une renaissance dans un autre... un niveau supérieur. Pour pouvoir vous élever en vous brassant de plus en plus, vous devez laisser aller certaines croyances, valeurs. Donc, et c'est beaucoup là. J'irais là, mais dans un futur également. C'est quelque chose qui s'étend sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, peut-être pour certains. Certaines. Donc, à vous de voir. Mais il y a beaucoup, beaucoup de lâcher-prise. Ça, c'est un mot qui est très présent. Pour que vous puissiez attirer encore plus vers vous. Si vous êtes comme moi, vous êtes travailleur autonome, puis vous ressentez que, oups, là, il y a comme une baisse. Parce qu'il y a quelque chose à travailler, soit à l'intérieur de vous ou de faire autrement. Moi, je crois qu'on doit suivre l'évolution. À moins que vous soyez quelqu'un. Tu sais, moi, je connais des filles, puis ils tirent aux cartes, ils jasent avec les personnes décédées. Ils vont faire ça toute leur vie. Puis ça, ça fait partie de leur mission de vie. Ils vont s'améliorer là-dedans, probablement. Mais ça, c'est eux autres. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis du type que j'évolue et je dois enseigner, transmettre ce que j'ai appris aux gens. Donc, puis, puis, c'est sûr que dans mes tirages de tarot, dans mes lacs d'âme, ça reflète ça aussi. Mais, il y a toujours quelque chose de nouveau. Puis, je ne suis pas ici pour travailler durement non plus. Je suis ici pour travailler au niveau de mes croyances que je peux arriver à une facilité. Je le fais déjà. Ça, il est obligé de travailler dur pour y arriver tout le temps. Il y a des choses qu'on a semées puis l'on récolte. Donc, c'est à nous de voir comment faire pour y arriver. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Il y a comme un mélange de lecture d'âme, de coaching d'âme, de tirage de tarot dans tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis, ça fait partie de ma couleur. C'est ce que je suis. Donc, vous avez touché à Chantal Leduc plus amplement aujourd'hui par ma lecture. Et je vous souhaite un excellent mardi. N'oubliez pas, demain, mercredi, à 9h30 le matin, de 9h30 à 10h30, je fais partie de l'émission Éveillez-vous à la radio VersaStyle. On va parler de dossiers akashiques, entre autres, demain. Et puis, demain soir, c'est mon émission à moi. Vous avez juste à aller voir sur ma page coachingcloudionchanteau.com pour aller cliquer sur le lien de l'émission ou sur un événement qui s'appelle Returning to the source of all parce que je le fais en anglais demain. Donc, et puis, c'est ça, en français le matin, en anglais le soir. Pour les personnes qui veulent pratiquer leur anglais, c'est excellent. Puis, pour les personnes qui ne comprennent pas le français, c'est excellent aussi. Donc, sinon, demain matin, en français, à la radio VersaStyle. C'est un rendez-vous. Donc, demain, mercredi, le 11 février. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, d'abondance et de paix aujourd'hui. Belle, belle fin de journée à vous tous. Merci.